Faites attention aux gens que vous croisez dans les rues de Québec. Ils pourraient vous annoncer que, sans le savoir, vous êtes déjà mariés. Pierre Piché, d'Ilamusette, travaillait en Nouvelle-France depuis moins d'un an, quand, en 1662, il a appris par une lettre de son frère que sa femme en France était morte. Les années ont passé et il s'est même remarié avec une jeune fille du roi appelée Catherine Durand. Quand, en 1671, il a croisé à Québec une vieille connaissance qui venait tout juste d'arriver de France, ça faisait neuf ans qu'il n'y avait eu aucune nouvelle de sa famille. Depuis la fameuse lettre de son frère, en fait. Mais il a changé de couleur quand l'homme s'est mis à lui poser des questions sur sa femme. Et tu fais quoi de Marie? Ben, quoi, Marie? Ben, Marie Lefebvre, ta femme en France. Ben, je n'ai plus de femme en France, elle est morte. Ah non! Marie vit toujours, je te l'assure! Si c'était vrai, c'était grave, très grave. Ça invalidait automatiquement son mariage en Nouvelle-France. Il est allé voir l'évêque de Québec, Monseigneur Delaval. Et comme, justement, il était sur le point de s'embarquer pour la France, il lui a promis de faire enquête une fois arrivé là-bas. Ce qui fait qu'un an plus tard, la musette a reçu la confirmation qu'effectivement, sa femme en France était vivante. Pas le temps de se demander si c'était une bonne ou une mauvaise nouvelle. Il a pris congé et il est parti aussi vite qu'il a pu. Arrivé là-bas, il ne savait plus quoi faire. Ce n'était quand même pas de sa faute. C'était son frère qui lui avait envoyé la lettre. Si on ne peut plus faire confiance à son frère, ben... Au début juillet 1673, la musette s'est embarquée à La Rochelle, direction Nouvelle-France. Mais cette fois-ci, il n'était pas tout seul. Monseigneur Delaval avait recommandé que sa première femme, Marie Lefebvre, l'accompagne. Mais elle ne s'est jamais rendue. Elle est morte pendant le voyage. Oh, attention aux théories du complot. Bon, j'avoue que moi aussi, j'y ai pensé au début. Mais à l'époque, personne ne semblait soupçonner Pierre Piché de quoi que ce soit. Même si, avouons-le, ça arrangeait bien les choses. Arrivée à Québec, la musette est allée voir le curé qui remplaçait Monseigneur Delaval pendant son absence. Il lui a remis des documents légaux. Et le curé, après les avoir lus, a décidé de reconnaître immédiatement le mariage. Mais ça, ça n'a pas plu au gouverneur. C'est qu'il y avait de l'orgueil, Frontenac. Il ne pouvait pas accepter que quelqu'un prenne une décision aussi importante avant lui. C'est un défi à son autorité. Surtout que la réunion du conseil souverain devait avoir lieu seulement deux jours plus tard. Il aurait pu attendre quand même le curé. Mais Frontenac n'avait pas dit son dernier mot. Le 11 septembre 1673, après avoir validé à son tour le mariage de Pierre Piché et de Catherine Durand, Frontenac a ordonné au substitut de l'évêque d'informer son patron qu'à l'avenir, il devra attendre les décisions du conseil souverain avant de reconnaître un mariage. C'était lui le chef, pas l'évêque. Mais la vraie question qu'on se pose, c'est est-ce que le frère a finalement dit pourquoi il avait envoyé la fameuse lettre? Bien, imaginez-vous qu'un des documents, justement, que Pierre Piché avait rapporté de France, c'était une déclaration que son frère avait faite quelques mois auparavant devant deux notaires du Châtelet de Paris. Puis qu'est-ce que ça dit? Mais là, fâchez-vous pas. Mais la vérité, c'est que le document a disparu.